Bonjour Gavroche, pourquoi tu n'es pas tout le temps à l'école ? Bonjour Elodie, c'est compliqué. A la maison mes parents se disputaient, mon père buvait beaucoup. Avec mes frères et sœurs on avait peur. Un jour papa est parti et maman ne s'occupait plus de nous. Ensuite on a été séparés dans trois familles d'accueil. J'étais très en colère, je cassais tout. Je ne supportais pas qu'on me fasse des remarques ni qu'on me touche. A l'école je n'arrivais plus à écouter la maîtresse, de toute façon ça ne m'intéressait pas. Et puis les autres se moquaient de moi alors je me défendais, je frappais. Et même que parfois je fuguais parce qu'ils m'empêtaient trop. Tout le monde me connaissait à l'école, les familles parlaient de moi à la sortie des classes. Je ne pouvais plus y aller. Alors il y a eu une réunion à l'école et ils ont décidé que je vienne moins à l'école. En même temps, un dossier d'orientation vers un dispositif ITEP avait été monté et la MDPH a prononcé mon orientation vers un DITEP. Qu'est-ce qu'il a dit TED ? Non ! Un DITEP c'est un dispositif intégré des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et des services d'éducation spéciales et des soins à domicile. Je n'ai rien compris. Comment ça marche un DITED ? D'abord, j'ai rencontré l'équipe du DITEP. Très vite, ils se sont occupés de ma scolarité avec mon école, la MEX, ma mère, ma référente ASE et l'enseignante référente dans l'école. Il a été décidé que je reste à l'école sur les temps où j'étais disponible pour apprendre. Ensuite, la DITEP venait me chercher. Tout mon emploi du temps a été organisé pour que je me sente mieux et que je me trouve à ma place. Qu'est-ce que tu fais dans la journée ? D'abord, j'ai des copains. Parce qu'à l'ITEP, il y a surtout des garçons. On a tous des problèmes de comportement mais différents. Parfois, c'est chaud entre nous. J'ai des temps de classe, des accompagnements en psychomotricité, des groupes éducatifs et thérapeutiques. Il y a beaucoup d'activités et je fais beaucoup de sport. Mais il y a aussi beaucoup de règles à respecter et les éducateurs sont là pour me les rappeler. Ils disent qu'il faut respecter le cadre. Au début, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. En fait, il y a des règles et c'est ça qu'il faut respecter. Parfois, je n'y arrive pas alors je déborde et je suis sanctionnée. Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu y es ? Déjà, je me sens mieux. J'ai appris à gérer mes émotions, je suis moins agressif, je respecte plus les autres et je suis moins dans les bagarres. J'ai aussi appris à parler de moi, à donner mon avis de façon adaptée et à faire des choix pour moi-même. J'ai un projet d'accompagnement et un emploi du temps détaillé et personnalisé. Ma référente ASE m'a trouvé une famille d'accueil. Mais pour que ce soit moins compliqué pour elle et pour moi, j'ai demandé à venir à l'internat trois nues par semaine pendant un certain temps. La famille d'accueil rencontre régulièrement le service philao du DITEP qui l'aide à comprendre mes difficultés et à réagir de façon adéquate. À l'internat, j'apprends à me débrouiller par moi-même et à accepter de vivre avec les autres. Mon éducateur référent de parcours, ma psychologue et ma référente ASE rencontrent régulièrement ma mère parce que j'aimerais bien retourner un peu à la maison. Tu vas rester combien de temps chez TED ? Depuis deux ans, j'ai fait beaucoup de progrès et mon temps à l'école du quartier a augmenté. J'y suis tous les matins et je ne viens plus à l'ITEP que trois après-midi par semaine et maintenant deux nuits. Si tout va bien, l'année prochaine, je serai dans mon école toute la journée et c'est mon éducateur référent de parcours qui viendra me suivre à la maison et si besoin à l'école. Quand je serai prêt, je vais quitter le dispositif ITEP et plus tard, je voudrais devenir cuisinier. Et je sais aujourd'hui que j'en suis capable car je travaille bien mieux maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada